Donc là, on attaque un autre article du Crédo, c'est « Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur ». On ne les fera pas tous, comme je vous l'ai dit le premier jour, parce qu'il y a beaucoup de matière et on ne peut pas tout voir en huit enseignements. Mais bon, on voit un certain nombre de choses, évidemment, fondamentales. Et là, on aborde la question du Christ. Du Christ qui est évidemment quelque chose qui est central dans notre vie chrétienne. Nous sommes les disciples de Jésus. Et donc, il y a plusieurs parties dans cette… trois parties, si je me trompe. Pourquoi le Verbe s'est-il fait chair ? L'incarnation est vrai Dieu et vrai homme. Donc, ce sont des choses qui sont un peu ardues, donc préparez-vous psychologiquement, parce que ce n'est pas simple. La relation entre l'humanité et la divinité dans le Christ est quelque chose d'un peu compliqué. Bon, ben voilà. Donc, du coup, ça demande un peu un travail de l'intelligence, justement, pour comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi le Verbe s'est-il fait chair ? Le Verbe s'est fait chair pour que nous connaissions ainsi l'amour de Dieu. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu. Pour nous, Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » Pour remonter un petit peu en amont, en amont du Verbe s'est fait chair, la question de la Trinité. Parce que là, on rentre dans la question, on ne va pas voir toute la Trinité, mais pourquoi est-ce que nous croyons dans la Trinité ? Vous pouvez me dire, parce que nous croyons en Jésus et que Jésus a manifesté le Père et a envoyé son Esprit. Mais si on croit en un Dieu amour, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que ce Dieu amour est en lui-même circulation de relations ? Que nous croyons en un Dieu qui est relation en lui-même. Ce n'est pas une masse compacte qui serait au-dessus de nos têtes, mais nous croyons en un Dieu qui est relation. Et c'est intéressant de croire en un Dieu qui est relation, parce que nous aussi, nous sommes à l'image de Dieu, et nous sommes relation. Nous nous construisons dans la relation avec les autres. Et notre bonheur, c'est de rendre aussi les autres heureux. Et singulièrement, dans le mariage et la vie familiale, on essaie de rendre les autres heureux, et en ceci, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais d'un Dieu qui est relation, il a fallu donc, le Dieu unique avec Abraham, mais avec le Christ, il nous a manifesté que Dieu n'était pas, il est unique, mais il n'est pas solitaire. Et ça, je pense que c'est intéressant de dire que c'est un Dieu personnel, le Père qui est créateur, le Fils, le Verbe de Dieu qui est rédempteur, et l'Esprit qui sanctifie. Donc, c'est intéressant de voir que, et puis une autre chose intéressante dans la Trinité, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais dans la Trinité, et qui fait écho à ce que nous vivons aussi, à notre expérience personnelle, c'est que les personnes divines, le Père, le Fils et l'Esprit, partagent la même substance, la même nature, et en même temps sont très différentes. Les personnes divines sont plus différentes entre elles que nous ne sommes différents entre personnes humaines, mais plus unies entre elles que nous ne le serons jamais entre personnes humaines. Ce qui veut dire que la différence, il y a de la différence, c'est ce qu'on appelle de l'altérité en Dieu, le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Père, le Fils n'est pas l'Esprit, etc. Il y a de l'altérité en Dieu, mais cette altérité ne s'oppose pas à la communion, au contraire, elle est source de communion. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est le fait qu'en Dieu, il y ait communion de personnes et que ces personnes-là soient distinctes. Il y a une altérité, il y a une différence, le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas l'Esprit. Et encore une fois, parce que nous, nous sommes dans la matière, nous sommes, je vais dire, moins distincts les uns des autres que des réalités spirituelles qui ne sont pas ancrées dans la matière. Et donc, du coup, de voir que, en la Trinité, il y a une circulation d'amour qui est permise par la différence des personnes. Pourquoi est-ce qu'on croit que Dieu est amour ? Parce que c'est les seuls les chrétiens qui croient ça, parce que le Christ a révélé ce qui était le mystère de Dieu, communion de personnes. Communion de personnes dans la différence des personnes. Et quelle est la réalité humaine qui est aussi communion de personnes dans la différence des personnes ? Hein ? Le mariage. Le mariage. C'est pour ça que dans l'Église catholique, il n'y a pas de divorce. Parce que la communion en Dieu est de toujours à toujours. Et vous êtes signe d'une communion de personnes divines dans la différence des personnes, hommes, femmes. Donc c'est intéressant de voir que la Trinité est quelque chose de très essentiel dans notre vie de foi. C'est pas juste un... Nous sommes les seuls les chrétiens à croire en la Trinité. Quand Dieu est une communion de personnes, les autres... Les religions du livre, nous ne sommes pas une religion du livre. Je crois que c'est important de le dire. Nous ne sommes pas une religion du livre. Nous sommes une religion des personnes. Que ce soit la personne du Verbe, la personne du Christ, nous sommes une religion de personnes. Nous ne sommes pas simplement une religion d'écriture. Et en ce sens-là, les chrétiens sont très différents des autres qui professent aussi un Dieu unique. Et le mariage catholique est signe, justement, sacrement. Sacrement, ça veut dire signe. Signe visible d'une grâce invisible. C'est ça que ça veut dire, sacrement. Signe visible d'une communion de personnes. Et la communion en Dieu est altéritée. Comme la communion dans le mariage est altéritée. Hommes et femmes. Et différence. Ça veut dire que la différence n'est pas une menace pour la communion, elle en est la condition. Je dis ça parce que parfois, en nous, on a cette tendance à voir la différence comme une menace. Il est autre que moi, attention. Il est autre que moi, dans le couple, dans l'homme-femme, mais dans sa manière de fonctionner, dans son rapport à sa famille, dans son rapport à l'argent, dans son rapport à la sexualité, etc. Dans son rapport à l'éducation, il est autre que moi. Et il y a en nous un désir de vouloir rendre l'autre à notre image et ressemblance. J'aimerais que l'autre fonctionne comme moi. Or, dans la Trinité, c'est pas ça. On ne se marie pas avec un clone. On se marie avec quelqu'un de différent. Parce que Dieu en lui-même est différent. Dieu en lui-même est altérité et autre. Et en même temps, tellement différent, ces personnes divines sont vraiment différentes les unes des autres. Et en même temps, partagent la même substance, consubstantielle au Père. On dit la même... C'est plus que nature, parce que ça nous entraîne dans la philosophie. C'est ça la richesse, je trouve, de la foi catholique. C'est qu'elle a fait, la foi catholique a fait sienne, la philosophie grecque. Et dans la philosophie grecque, il y a des outils intellectuels, comme par exemple la notion de personne. Nous viennent de la philosophie grecque. Comme la notion de substance. Comme la notion de nature. Nous sommes de même nature, humaine, tous ceux qui sommes ici. Sauf mademoiselle qui est de nature animale bovine. Voilà, mais c'est pas... Mais nous sommes de nature humaine. Mais nous ne sommes pas de la même substance. L'être, notre être profond, nous est unique. En Dieu, il partage la même substance et avec des personnes différentes. Donc c'est vraiment un mystère. A la fois, c'est... C'est pas un Dieu partagé en trois. C'est pas un camembert partagé en trois, la Trinité. Pas du tout. Chacun est la totalité de la divinité. Mais chacun exprime la divinité de façon unique. Donc ça intéresse... De méditer sur la Trinité, c'est vraiment... Je trouve qu'il y a des conséquences absolument considérables pour notre vie chrétienne. Je veux dire, habituelle. Commune. Nous croyons en un Dieu qui est amour, mais pas en un Dieu qui est unique, mais pas solitaire. En un Dieu qui est communion de personnes. Et Jésus nous révèle ce Dieu qui est communion de personnes. Sinon, pourquoi croire en un Dieu qui est amour ? Si personne... Du sein du Père, c'est-à-dire de l'intérieur même de Dieu, nous révèle qui il est. Pourquoi croire qu'il est amour ? Il est créateur. On peut croire qu'il est bienveillant. Mais nous sommes poussés à nous aimer et à aimer parce que nous sommes images d'un ressemblance, d'un Dieu qui est amour. Sinon, pourquoi est-ce qu'on s'aimerait ? À moins que ce soit inscrit à l'intérieur même, au plus profond de nous-mêmes, dans cette image qui est indélébile, que Dieu a creusé dans notre personne. Nous sommes à cette image de cette communion. C'est toujours bien de refaire mémoire de ça, de la Trinité, de la communion des personnes divines. Et donc, le verbe s'est fait cher. Pourquoi est-ce que le verbe s'est fait cher ? Il s'est fait cher pour que nous connaissions l'amour de Dieu. Pour que nous... Quelqu'un de... Devez nous révéler qui est Dieu. Alors, il a été déjà révélé dans l'Ancienne Alliance par les prophètes, etc. Ils nous ont dit quelque chose de Dieu. Mais est-ce que quelqu'un qui vient de Dieu lui-même n'est pas le plus à même de nous révéler qui est Dieu ? Et nous croyons que le Christ, le verbe de Dieu, le verbe, c'est-à-dire celui qui dit Dieu, en une seule parole, en un seul verbe, Dieu se dit tout entier. Et c'est le Christ qui a pris notre nature humaine. C'est important que le Christ n'est pas personne humaine, mais personne divine qui a pris notre nature humaine. Pourquoi c'est important d'après vous ? Le Christ n'est pas personne humaine. On est bien d'accord là-dessus. Ce n'est pas une personne humaine. C'est une personne divine qui a pris notre nature humaine. Pourquoi c'est important ? parce que il y a la question du péché originel et puis il y a la question liée à ça aussi le salut s'il n'était personne humaine comme nous il serait marqué par le péché par la génération etc mais surtout qu'il ne pourrait offrir un salut même pas pour lui même parce que des personnes qui se sont offertes comme le Christ en sacrifice etc pour différentes causes il y en a beaucoup des personnes qui ont souffert plus que le Christ il y en a beaucoup mais ces personnes là ni elles même elles peuvent se sauver il faut bien ce contact le salut il vient de l'extérieur c'est à dire d'un Dieu mais aussi de l'intérieur de la nature humaine c'est à dire de ce contact entre la nature humaine et la nature divine qui permet que ce que vit le Christ concerne toute l'humanité non pas simplement lui-même alors ce que nous vivons nous-mêmes nous concerne nous-mêmes mais sauf si nous sommes liés au Christ du coup mais le Christ lui-même par cette unité de la nature humaine offre un salut à tout le genre humain alors que s'il était simplement de nature humaine personne humaine bon ce serait un exemple admirable comme il en existe d'autres à travers l'histoire il y a beaucoup de gens qui se sont offerts pour des causes etc mais ils ne se sauvent ni eux-mêmes c'est parce qu'il est un Dieu qui a pris cette conjonction des dieux permet un salut pour tout le genre humain mais Adam c'est pas lui qui a fait rentrer le péché oui et lui c'est pas Dieu c'est pas concerné oui mais on comprend le péché d'Adam à partir de là on comprend le péché donc la question c'est Adam a fait rentrer le péché alors qu'il n'était pas Dieu oui mais le péché vient par génération c'est à dire qu'il a par ça on verra le péché originel de plus tard mais par la coupure d'avec Dieu par cette méfiance envers la parole de Dieu il y a eu une rupture dans l'humanité il y a eu une épreuve il y a eu une rupture on verra ça un peu plus tard mais et du coup on comprend Adam à partir du Christ c'est à dire le Christ vient reprendre tout le genre humain et le ramener dans le sein du Père reprendre jusqu'au premier Adam c'est le nouvel ce qu'on appelle vous entendrez cette expression du nouvel Adam quelque part pour transmettre le mal il ne faut pas être Dieu mais pour 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 changer pour sauver tout le monde il faut être Dieu c'est pas pareil pour transmettre le mal malheureusement on voit bien qu'on est très à même à le faire sans être Dieu nous-mêmes mais pour sauver tout un genre humain ça c'est en dehors de notre portée c'est pour soi que nous croyons que le Christ est le vrai sauveur et que premièrement que nous avons besoin d'être sauvés ça c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça même pour les catholiques pratiquants posez-vous la question en quoi j'ai besoin d'être sauvé et puis autre question qui est peut-être plus facile en quoi notre couple a besoin d'être sauvé qu'est-ce qui vient sauver votre couple comment s'applique le salut à votre couple vous le savez vous l'avez dit le jour J comment non comment s'applique le salut à votre couple c'est quoi par quel moyen s'applique le salut à votre couple au moment de c'est le sacrement du mal les sacrements sont toujours les sacrements du salut pourquoi est-ce que je me marie à l'église pour supplier le salut pour notre couple salut pour qu'il ne soit sans ferme pas sur lui-même salut pour qu'il reste dans une fluidité de relation et non pas d'une séparation etc salut pour qu'il n'y ait pas une domination de l'un sur l'autre on a besoin d'être sauvé et le sacrement du mariage c'est le salut que Jésus nous apporte appliqué au couple de même que le sacrement de la réconciliation la confession est le salut appliqué au pécheur de même que le sacrement du malade est le salut appliqué au malade etc les sacrements sont toujours les sacrements du salut mais est-ce qu'on prend conscience qu'on a besoin d'être sauvé normalement c'est relativement facile si on comprend qu'on est pécheur oui peut-être que pour beaucoup c'est moins facile parce que la conscience du péché est moins présente pour beaucoup de nos contemporains besoin d'être sauvé ça n'évoque pas grand chose mais quand on rentre dans une intimité avec le Seigneur eh bien on sent qu'on a besoin d'être sauvé on a besoin on ne s'en sortira pas tout seul mes amis on ne s'en sortira pas tout seul parfois des grandes tragédies des grandes souffrances nous permettent de reprendre conscience que oui ah bah oui là là si Dieu ne vient pas nous sauver on est foutu on est complètement à la ramasse mais quelque part c'est vrai là ce que vous dites Xavier c'est vrai mais je veux dire c'est vrai tout le temps sans attendre des grandes tragédies des grandes blessures je ne sais pas quoi d'infidélité de quoi qu'est-ce voilà de violence familiale de bon parfois des grandes secousses il y a des grandes la famille est secouée vos familles nucléaires c'est vos parents vos frères et soeurs etc votre couple votre propre famille et c'est pour ça que c'est parfois salutaire le fait de faire l'expérience du mal dans notre couple ou dans notre famille on ne va pas le provoquer bien sûr mais le fait de faire cette expérience ou de toucher nous fait prendre conscience qu'on ne s'en sentira pas tout seul et qu'il nous faut la grâce de Dieu et cette grâce de Dieu qui nous est venue par le Christ et dès que je suis en contact avec le Christ comme on l'a vu ce matin quels sont les canaux de la grâce de Dieu dit d'une autre manière quelles sont les manières d'être en contact avec le Christ c'est exactement pareil la question est posée différemment on a vu les sacrements la parole la communauté chrétienne ce sont des manières des moyens par lesquels le Christ nous rejoint avec lesquels nous sommes en contact pour être sauvés et c'est vraiment c'est vraiment capital cette histoire sinon on ne comprend rien au mystère du Christ si on ne comprend pas le mystère du salut et donc notre péché et donc notre éloignement de Dieu et donc qui remonte jusqu'au premier Adam qui il y a une épreuve on verra ça qui fait que on s'est séparés et que cette épreuve là on la sent bien en nous même je me souviens de quelqu'un qui disait je ne crois pas en Dieu mais je crois au péché originel c'est un petit peu un petit peu étonnant dit comme ça il suffit que j'ouvre la télé la radio etc pour voir le mal à l'oeuvre malheureusement dans le monde mais nous croyons en une personne qui a mis un terme à ce mal le chrétien est le seul qui croit que le mal a un terme a une fin par la résurrection du Christ par la rédemption le rachat de nos péchés le fait de nous sauver par l'offrande de sa vie met un terme au mal et donc si on voit que le mal triomphe en nous même ou dans nos familles ou dans nos quelle est l'attitude à avoir si ce n'est se mettre en contact avec le Seigneur j'aime bien la vie Jésus qui va chez Simon le pharisien vous vous rappelez ce passage il y a une femme pécheresse on dit c'est peut-être Marie-Madeleine etc pourquoi pas en tout cas c'est une femme assez affective semble-t-il et du coup et qui qui baigne de ses larmes j'allais dire les pieds de Jésus qui essuie les pieds avec ses cheveux qui versent un parfum etc elle met en contact avec le Christ tout ce qui lui a servi à égarer les hommes que ce soit les cheveux le parfum le regard voilà elle le met en contact pour être sauvé et comment est-ce que nous on met en contact on n'a pas le Jésus avec ses pieds avec ses mains avec ses cheveux mais comment est-ce qu'on met en contact sinon dans l'église il y a un contact qui est mis qui est pris là on met en contact dans les sacrements dans la parole dans la communauté on met en contact notre vie avec le Christ et on lui demande de nous sauver et en même temps le mal continue dans le monde parce que nous ne sommes pas à la fin des temps on verra ça à la fin des temps nous ne sommes pas c'est un grand mystère le mal pourquoi est-ce que c'est un peu votre question pourquoi est-ce que le mal du temps de Jésus le mal a continué nous croyons qu'il faudra simplement la fin des temps c'est-à-dire où Dieu règne tout en tous pour que l'amour de Dieu triomphe en tout en attendant nous sommes en chemin en attendant nous sommes des pèlerins mais nous avons un regard sur le mal qui est différent des autres et c'est la grande force des chrétiens Dieu permet le mal pour éprouver notre foi c'est ce que vous dites c'est la fin des temps Dieu puissant et on voit saint on on le voit c'est et pour en sortir un bien c'est ce que nous croyons mais ça reste quand même un mystère ce qu'on appelle le mystère d'iniquité c'est-à-dire comment le mystère du mal continue d'agir dans le monde avec autant de puissance alors que le Christ est ressuscité c'est quand même une question on ne peut pas ne pas se poser la question alors à cette question nous avons la réponse de dire que déjà c'est avec la nous ne croyons pas en un Dieu du bien et un Dieu du mal nous ne croyons pas en ça nous croyons en un Dieu unique et nous croyons qu'il y a Satan qui s'oppose à Dieu qui a été mis à l'épreuve aussi pour accueillir le don de Dieu qui ne l'a pas accueilli qui s'oppose au plan de Dieu et à l'amour de Dieu et qui veut et Satan et encore agissant dans ce monde mais nous croyons que ce sera dans l'autre monde dans la vie éternelle que Dieu règnera tout en tous sera tout en tous et qu'en attendant ce mal là nous pouvons le mettre en si nous le mettons en communion en contact avec le Christ nous croyons que de ce mal là peut surgir un bien pas de par soi parce que le mal est un mal la maladie est à combattre la justice est à combattre etc mais il y a des choses qu'on ne choisit pas mais qu'est-ce que tu fais avec ce qu'on t'a fait qu'est-ce que tu fais avec ce qu'on t'a fait qu'est-ce que tu fais avec ce que ce que tu trouves mal en toi ou autour de toi est-ce que tu le mets en contact avec le Christ ou tu restes seul à te débattre avec tes petits points disons c'est pas qu'il nous a permis c'est que c'est pas c'est pas c'est pas qui permet au Christ c'est plutôt l'inverse mais c'est-à-dire que c'est ce que dit la phrase bienheureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur quelque part on découvre à travers le péché des hommes comme une rédemption encore plus grande comme un amour de Dieu qui se surpasse qui se révèle en Jésus vous voulez dire ça peut éloigner éloigner le mal c'est pas automatique de sa nature le mal ne peut pas n'est pas ordonné au bien par définition mais il faut si je mets ça en contact avec le Seigneur si je l'unis à la passion du Christ si je le mets eh bien il y a quelque chose de fort qui peut sortir de ça et des personnes qui ont connu des grands moments de souffrance des grands moments d'injustice etc mais qui ont vécu ça comme hommes et femmes de foi eh bien ils ont été des grands témoins c'est là c'est là où je trouve que le Christ vient vraiment éclairer toute notre humanité jusque dans en prenant sur lui le mal et ça aussi c'est unique il n'y a que l'écrit qui croit ça qu'un Dieu qui prend sur lui le mal c'est énorme on n'y est pour rien quoi ? on n'y est pour rien quoi ? Isabelle me fait marrer on n'y est pour rien ah mais je suis origineux on n'y est pour rien oui d'accord mais bon on est dans la nature humaine et quelque part il n'y aurait pas eu bien heureuse faute c'est à partir de la rédemption à partir du salut qu'on comprend le péché c'est pas à partir du péché qu'on comprend le péché donc c'est à partir de comment au fond il y a une grâce qui nous a il y a une raison comme ça qui dit que Dieu qui nous a merveilleusement créé mais qui nous a encore plus merveilleusement racheté quelque part notre communion avec Dieu à cause du Christ est plus grande s'il n'y a après le péché originel qu'avant avant on était comme amis de Dieu le Christ nous a pris en lui-même par notre nature humaine on est des fils et fils adoptifs et donc du coup on est en communion avec Dieu on est participant de sa nature divine ce que n'était pas là-dedans avant le péché il n'était pas participant de la nature divine il était en amitié voilà c'est Adam qui se réveille là voilà donc pourquoi le verbe s'est fait cher pour que nous connaissions l'amour de Dieu sinon comment le connaître si personne ne vient de Dieu pour nous le manifester quelle est la différence entre les chrétiens et les autres et les autres religions dans les autres religions ils ont voulu religion ça veut dire religare en latin ça veut dire relier on a soif de relier l'homme à Dieu c'est très bien de créer un pont qui amène vers Dieu quelque part bon c'est les différentes religions qui existent sur terre très bien mais la religion chrétienne c'est pas du tout ça la religion chrétienne c'est il y en a un qui a dit moi je suis le pont c'est pas qu'il a créé un pont pour aller vers Dieu il a dit à un moment donné moi je suis le pont peut-être on pourrait aller voir à côté pour qu'ils arrêtent les billes si possible oh c'est pas le mauvais c'est partout l'esprit frappeur c'est ça il a dit moi je suis le pont si je n'ai pas de construire un pont pour aller vers Dieu c'est moi le pont alors soit on croit soit on ne croit pas et pourquoi on croirait sa parole qui vit nul homme n'a parlé qu'en cet homme ses actes l'offrande de sa vie et puis la grâce qui nous fait accéder on voit même du temps de Jésus en sa passion vous pouvez relire la passion je trouve que ce serait intéressant de voir comment le centurion romain romain païen vraiment cet homme était le fils de Dieu fils de Dieu c'est dire Dieu c'est pas fils comme vous avez des fils il est de nature divine il est vraiment Dieu il y a comme une révélation la passion du Christ elle est à la fois scandale et à la fois salut elle est à la fois ténèbre parce qu'il y a beaucoup de ténèbres dans la passion du Christ et à la fois lumière tout dépend du côté où on l'apprend si on est dans une démarche simplement humaine on dit pourquoi cet homme là crucifié vous en faites l'emblème de votre religion c'est un peu spécial c'est un peu curieux quand même de voir des crucifiés alors c'est un instrument de torture pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas être voilà nous croyons ce qui est fou aux yeux du monde et sage aux yeux de Dieu que la passion est folie et plus sage que la sagesse des hommes donc je crois que c'est beau de voir ça de contempler car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas mais ait la vie éternelle je crois en Jésus vrai Dieu et vrai homme et du coup j'ai accès à la vie éternelle parce que de ma propre volonté je ne peux pas avoir accès à la vie éternelle il faut que ce soit donné vous vous rappelez dans l'ancien testament il y avait le monde le shéol c'est à dire le monde des morts on allait au monde des morts mais c'était pas la vie éternelle c'était pas cette communion avec Dieu parce qu'il y avait comme une séparation avec Dieu qui nous empêchait d'aller vers lui le verbe s'est fait cher pour être notre modèle de sainteté prenez sur vous mon jou apprenez de moi je suis la voie la vérité la vie nul ne vient au Père sans passer par moi et le Père sur la montagne de la transfiguration en donne écoutez-le il est en effet le modèle des béatitudes et la norme de la loi nouvelle aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé cet amour implique l'offrande effective de soi-même à sa suite le verbe s'est fait cher pour nous rendre participants de sa nature divine car telle est la raison pour laquelle le verbe s'est fait homme et le fils de Dieu fils de l'homme c'est pour que nous pour que pour que l'homme en entrant en communion avec le verbe et en recevant ainsi la filiation divine devienne fils de Dieu c'est ce que c'est saint Athanase car le fils de Dieu s'est fait fils de l'homme pour nous faire Dieu voilà c'est cet échange c'est ce qu'on appelle l'échange admirable qu'on fête le jour de Noël Dieu a pris notre nature pour que nous devenions participants de sa nature donc la nature humaine est élevée à un tel grade de dignité avec le Christ absolument inaccessible qu'aucune religion ne présente comme ça aucune religion ne se présente comme donnant une participation à la nature divine et donc une dignité donnée à la nature humaine donc c'est beau de dire c'est notre modèle de sainteté donc nous sommes les disciples du Christ qu'est-ce que le Christ a fait j'essaie de l'imiter nous sommes les imitateurs du Christ le Christ notre modèle voilà le fils unique de Dieu voulant que nous participions à sa divinité assume à notre nature afin que lui fait homme fit les hommes Dieu voilà c'est des citations de père de l'église ça vous en retrouverez à l'appel que si vous étudiez les pères de l'église nous sommes participants de cette nature divine nous ne sommes pas simplement comme l'ancien Adam en amitié avec Dieu nous sommes il y a quelque chose de la nature de Dieu qui habite en nous oui alors les anges non les anges alors comment se passent les anges par rapport à ça les anges alors vous irez voir Isabelle pour un témoignage en direct sur les anges et donc je parle sous contrôle mais mais bon toujours est-il les anges non les anges ne sont pas des personnes d'abord n'est personne que Dieu ou l'homme et la femme c'est des êtres spirituels mais c'est pas ils n'ont pas la qualification de personne les anges donc c'est intéressant de voir c'est des êtres spirituels c'est des mais c'est et donc et pour les anges et pour les anges il n'y a pas de salut pourquoi parce que il y a eu une épreuve alors je vais dire c'est la tradition qui nous rapporte ça vous ne le trouverez pas dans l'écriture mais c'est pas complètement inintéressant de penser que l'écriture nous rapporte une épreuve qu'il y a eu pour Adam et Ève de confiance envers Dieu et envers sa parole tu ne toucheras pas au fruit de l'arbre du bien et du mal c'est à dire tu recevras le bien et le mal de moi et non pas que ce soit toi qui le fabrique c'est ce que ça veut dire tu ne toucheras pas on suppose en tout cas la tradition nous rapporte qu'il y a eu certainement une épreuve pour les anges et quelle est cette épreuve pour les anges si ce n'est par rapport à ce mystère de l'incarnation est-ce que vous accueillez cette manière dont Dieu veut s'abaisser jusqu'à prendre la nature humaine parce qu'entre un ange et une nature humaine il y a un abîme c'est abyssal la nature angélique est d'une perfection dont on n'a même pas ni une palidée et en même temps si Dieu est créateur pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas créé des natures simplement spirituelles ce n'est pas complètement aberrant de le penser donc ces natures spirituelles ont été aussi mises à des preuves comme nous et la tradition rapporte assez ancienne qu'il y aurait eu face au mystère de l'incarnation face au mystère et les anges n'ont pas la participation à la nature divine il n'y a que l'homme et la femme parce qu'ils ont expérimenté la miséricorde pourquoi il n'y a pas de miséricorde pour l'ange parce que l'ange voit jusqu'aux dernières conséquences de ses actes il n'est pas ancré dans la matière donc du coup il voit jusqu'aux dernières conséquences de ses actes et donc il y a eu comme un acharnement de certains anges face à la nature de Dieu au plan de Dieu d'amour de se prendre notre nature humaine il y a eu un acharnement et du coup ce rejet de Dieu qu'on appelle l'enfer l'enfer c'est préférer être loin de Dieu que de dépendre de son amour il en faut il ne va pas en enfer qui veut je veux dire quelque part l'église dit simplement Satan et ses anges sont en enfer mais il ne dit aucune personne humaine il faut connaître Dieu c'est à dire qu'il faut il faut avoir une vraie connaissance de Dieu et connaissant Dieu lutter contre lui ce n'est pas le premier venu qui va faire ça mais en même temps c'est une réelle possibilité qui a été offerte aux anges qui ont connu Dieu face à face et certains ont préféré lutter contre lui on voit dans le mystère de l'apocalypse par exemple ça c'est quelque chose qui est assez fort justement de voir qu'il y a eu un combat spirituel entre Satan et Dieu et la tradition rapporte le non serviam de Lucifer Lucifer celui qui porte la lumière Lucifer est c'est ça en latin celui qui porte la lumière cette splendeur de Dieu spirituelle mais qui s'est enorganisé de lui-même qui s'est repu de lui-même de sa propre beauté de sa propre grandeur refusant ce plan d'incarnation de Dieu refaisant cet abaissement je ne servirai pas ça je préférerai être loin de Dieu que de dépendre de son amour qu'il s'abaisse à ce point là donc il n'y a pas de salut pour les anges mais pour nous hommes et femmes personnes humaines il y a un salut parce qu'on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez grosso modo et donc du coup pour ça que on veut faire le bien et puis finalement il y a un autre truc qui sort et puis ce n'est pas vraiment le bien qui arrive alors qu'on avait des bonnes intentions et puis ça tourne complètement au rebours de tout et puis ça ne serait même pas possible pourquoi dans la famille par exemple c'est de l'expérience commune ce n'est pas ça que je voulais faire je ne voulais pas faire ça oui d'accord mais entre temps la personne a été blessée parce que peut-être elle est hyper susceptible parce que je n'en sais rien mais voilà comme dit l'apôtre Saint Paul je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas l'ange ne peut pas dire ça l'ange ne peut pas dire je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne vis pas je ne veux pas seule la personne humaine peut dire ça on ne sait pas ça reste dans le mystère de Dieu c'est éloignement on ne sait pas mieux vaut pour lui qu'il n'ait pas existé mais il a connu Dieu dans la foi et non pas dans la vision comme les anges les gens sont dans la vision c'est différent de nous ils sont dans le face à face les anges ils ne sont pas dans la foi ah oui d'accord Isabelle ils ne sont pas dans la foi donc du coup non mais non mais en direct câblez là elle branche le câble internet direct sur les anges ils ne sont pas dans la foi ils ne sont pas dans l'espérance ils peuvent être dans la charité s'ils sont dans l'obéissance à Dieu dans la communion avec Dieu comme nous aussi quelque part si on obéit à Dieu on est dans la charité mais on peut aussi opposer c'est une possibilité qui est offerte à la personne humaine de vouloir le nier Dieu le connaissant et donc ce qu'on appelle la damnation mais bon alors on continue l'incarnation donc la question la participation à la nature divine je trouve ça très beau ça c'est de dire qu'on a quelque chose de Dieu en nous on a une étincelle en esprit comme on peut en balbutiant mais on participe à quelque chose de Dieu on n'est pas simplement voilà et ça ne saurait pas été possible avec l'incarnation avec le Christ sans le Christ ça ne saurait pas été possible reprenant l'expression de saint Jean le verbe c'est péché l'église appelle l'incarnation le fait que le fils de Dieu ait assumé notre nature humaine pour accomplir en elle notre salut la foi en l'incarnation véritable du fils de Dieu est le signe distinctif de la foi chrétienne assez si reconnaissez l'esprit de Dieu tout esprit qui confesse Jésus Christ venu dans la chair est de Dieu voilà celui qui confesse que le Christ est de Dieu celui-là est né de l'esprit de Dieu et celui-là a reçu l'esprit de Dieu et c'est assez intéressant parmi quels sont les premiers les premiers témoignages de la divinité du Christ dans les évangiles qui les premiers rendent compte de la divinité du Christ dans les évangiles les satans c'est étonnant ceux qui par les possédés vous reprenez l'évangile es-tu venu pour nous perdre dans les évangiles c'est très clair les ceux qui sont possédés c'est-à-dire qui viennent nous savons bien qui tu es tu es le saint le saint de Dieu parlant par le possédé en tout cas ils disent ça voilà sort de cet homme je vous renvoie aux évangiles c'est assez intéressant de voir que les premiers à confesser la divinité du Christ et on comprend pourquoi ce sont les satans les hommes qui eux-mêmes sont possédés donc du coup ce sont eux-mêmes qui confessent la divinité du Christ c'est disons le fait de cette possession qui leur permet pas en tant que personne humaine mais en tant que possédé donc c'est intéressant de voir ce sont eux qui confessent la divinité du Christ avant Pierre avant Pierre je sais qui tu es le fils de Dieu etc la confession de Pierre avant ça et bien c'est les satans qui ont confessé le Christ dans sa divinité hop 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 alors vrai Dieu et vrai homme c'est un peu bon alors je vous laisse lire parce qu'en fait c'est un peu je ne veux pas dire dans l'histoire de l'église il y a tout eu un pataquès autour de vrai Dieu et vrai homme et toutes les toutes les hérésies qui ont eu dans l'histoire de l'église c'est autour de ça et de tenir les deux c'est pas simple et vraiment l'humanité et vraiment la divinité et donc il y en avait un qui disait mais non Arius etc mais non c'est simplement une nature humaine etc c'est simplement un prophète et l'autre dit non non c'était pas vraiment une personne humaine c'est un faux corps humain etc et vous avez les deux et vous avez bon je vous laisse lire et donc pourquoi les conciles surtout au début du christianisme le travail des conciles ça a été d'élucider ça vrai Dieu et vrai homme véritablement de nature divine et véritablement de nature humaine portée par la personne du verbe donc ça a été toute cette je vous laisse lire parce que c'est et donc le concile de Nicée Constantinople dont on prie le credo vous vous rappelez le credo long par rapport au credo court donc je vais vous faire la différence le credo long c'est le credo ce qu'on appelle de Nicée Constantinople qui est un concile parce qu'il a fallu élucider les choses lumière de la lumière vrai Dieu vrai Dieu engendré non pas créé de même nature de même nature de même consubstantialem patris de même substance que le père voilà du coup parce qu'il a fallu il y a eu à travailler l'église a été travaillée par des courants très très contraires par rapport à la divinité et à l'humanité du Christ et j'allais dire ça continue de façon différente aujourd'hui c'est moins carrément on se mettait dessus à cause dans les conciles et ils sont poignés les pères conciliaires tu crois moi c'était assez violent et donc du coup bon aujourd'hui c'est plus en revanche je trouve ce qui reste encore aujourd'hui comme trace de ça c'est dans les fidèles parfois une excessive spiritualisation et une moins grande prise en compte de leur humanité ou l'inverse c'est pas facile de mettre un curseur qui soit à la fois respecte notre humanité et à la fois respecte la grâce de Dieu et donc on voit des personnes qui partent dans une forme de grande spiritualisation mais au détriment j'allais dire de leur personne humaine voire du bon sens tout simplement mais non c'est Dieu qui me le demande pourquoi pas mais ça demande un discernement ou des personnes qui restent à un état simplement on a vu avec la dimension plus sociale de l'église simplement humains sans tenir compte de la soif de Dieu dans la personne humaine donc ça se traduit aujourd'hui plutôt comme ça je veux dire plutôt que aujourd'hui le sujet n'est pas c'est rare qu'il y ait des divorces sur la question de la personne la dimension de la nature humaine et divine dans le Christ je n'ai pas encore raconté j'ai vu ça mais en revanche il y a vraiment parfois quelque chose qui n'est pas en place au niveau de la véritable humanité il y a véritablement humain véritablement divin ce n'est pas facile d'être bien sur ces deux pieds là donc vous lirez ça un peu de votre côté oui avec les orthodoxes on est vraiment dans la même ligne dans le sens où c'est c'est ce qu'on appelle la succession apostolique depuis le Christ jusqu'à maintenant il y a eu la succession des évêques etc il y a eu dans l'orthodoxie des choses qui ont été faites parce que c'est plutôt des questions politiques c'est à dire que grosso modo on ne voulait pas dépendre du pape donc du coup il y a eu le grand schisme d'Orient aux alentours de l'an 1000 qui a refusé l'autorité du pape du successeur de Pierre et du coup qui a prétexté des aspects théologiques dont un aspect théologique mais qui ne va pas vous empêcher de dormir c'est est-ce que l'esprit est venu du père et du fils ou du père par le fils non mais au secours je veux dire mais stop ils ont les sept sacrements comme nous ils ont avec leur propre modalité de liturgie etc mais dans la liturgie catholique vous savez qu'il n'y a pas que la liturgie romaine il y a la liturgie orientale etc grosso modo je préfère être le premier dans mon village que le deuxième à Rome c'était ça le problème qui veut être le patron donc c'est des questions plus politiques qu'autre chose donc du coup on a dit mais non c'est comme avec les anglicans c'est une question un peu de braguette voilà c'est Henri VIII qui voulait faire reconnaître son divorce etc bon et le pape a dit non maintenant c'est moi le pape bon d'accord c'est un peu léger mais du coup donc avec les orthodoxes il y a les questions sont plus politiques que spirituelles avec une véritable école de sainteté avec les sacrements avec leur liturgie propre leur richesse c'est le pape Jean-Paul II qui est un slave aussi il connait bien ce mode orthodoxe et il disait c'est les deux poumons de l'église le côté oriental et occidental et c'est vrai que bon il y a eu cette rencontre avec le patriarche Kyril le patriarche de Moscou qui est la plus grande église orthodoxe au monde avec à peu près une centaine de millions de fidèles mais lui-même est traversé par des tensions et puis aussi l'église catholique n'a pas été non plus très délicate avec la question des uniates vous connaissez les uniates en Ukraine les uniates où on a voulu hop vous rentrez chez nous c'est à dire qu'on a voulu ben ouais non on va rentrer dans l'église catholique etc du coup ils ont toujours peur parce qu'en face d'eux il y a une église catholique qui est un milliard 500 millions de personnes c'est sûr eux ils sont 100 millions donc bon le gros truc en face d'eux du coup et puis parfois il y a un manque de délicatesse de vouloir aussi pêcher voilà on est la vraie religion parce qu'on a les plus statistiques mais ça ne veut rien dire mais c'est humain et c'est arrivé et donc du coup avec la question des uniates en Ukraine où justement on a voulu récupérer un certain nombre de et Jean-Paul II a créé des diocèses catholiques à l'intérieur même des diocèses orthodoxes alors là ça n'a pas aidé mais ce n'était pas la bonne personne à mon avis pour gérer les liens avec l'orthodoxie du coup il n'y a jamais eu le pape n'a jamais été invité en Russie par exemple jamais bon ça c'est là la division le mal qui est à l'oeuvre aussi dans les chrétiens et dont aussi nous catholiques nous avons une partie prenante mais sur le papier il n'y a pas l'épaisseur d'un papier à cigarette entre les deux il faudra demander au Seigneur qui nous aide je pense que le pape François peut faire plus parce que justement il est d'origine complètement d'Amérique latine ça n'a rien à voir avec l'orthodoxie avec bon donc mais bon il y a le passé c'est pour ça la question des chiismes et des séparations et donc la décision du pape Benoît XVI du pape Benoît XVI de réintégrer quelque part le rite extraordinaire dans l'église catholique c'est de parce que les chiismes quand ils s'installent mais ils s'installent pour de bon ça fait mille ans c'est un peu longuier quand même donc oui déjà entre orthodoxes c'est très compliqué il y a eu je ne sais pas si vous avez suivi bon c'est un peu un peu technique le concile panorthodoxe qui s'est tenu je pense en 2015 qui est réuni mais qui invite au concile il y en a qui sont le patriarcat de Moscou n'est pas venu parce que c'est le patriarcat de Constantinople qui est le premier patriarcat et donc qui peut inviter mais il y en a qui ne sont pas venus entre orthodoxes et donc bon les pauvres fidèles là-dedans je pense qu'ils peuvent bon ils sont nés dans des pays orthodoxes voilà mais bon ils sont profondément et puis il y a des vrais saints aussi dans l'orthodoxie comme je pense aussi il y a des vrais saints dans le protestantisme dans les vrais martyrs ce que le pape le pape François appelle l'œcuménisme du sang dans les chrétiens d'Orient par exemple on va arrêter là mais dans les chrétiens d'Orient les coptes ce qu'on appelle les monophysites les monophysites ça veut dire quoi ils ne croient qu'il n'y a qu'une seule nature dans le Christ c'est à dire c'est ce qu'on appelle les pré-chalcédoniens alors c'est avant le concile de Chalcédoine qui a défini les doubles natures dans le Christ supportées par la personne du Verbe il y avait les coptes font partie des pré-chalcédoniens mais aujourd'hui est-ce que vous voyez quelqu'un qui ne va pas tout de suite alors que les chrétiens d'Orient sont menacés aller au secours personne oh non mais vous êtes presque alcédionniens voilà il y a des choses qui sont remises en perspective par la persécution de même les protestants je pense en Corée etc payent un très lourd tribut au Corée du Nord un très lourd tribut c'est le pays qui massacre le plus de chrétiens donc voilà juste pour relativiser ces questions théologiques qui ont fait couler beaucoup de lanc et beaucoup de sang de dire qu'aujourd'hui et bien voilà c'est un petit peu différent par la nature des choses et voilà de sortir par le haut mais humilions-nous quelque part voilà on en est là et l'histoire aussi pèse dans nos relations comme nos histoires personnelles pèsent dans nos relations de couple voilà on est aussi englués dans cette pâte humaine pour ça qu'on a besoin on a salut de la vie on a besoin on a besoin